Jules Cluzel, cette fois-ci, avec trois victoires, il semble y avoir un seul rival face à toi, c'est Sandro Cortese ? Non, il n'y en a pas qu'un. C'est vrai que pour l'instant, on est toujours en bagarre ensemble, mais je n'oublie pas les autres, Lucas Mayas, Randy Krumenarer, Rafael Ederosa et Carey Cazulo, même si Carey Cazulo a fait un résultat blanc sur la dernière épreuve. L'objectif, ce n'est pas penser à tout cela, c'est espérer faire du mieux possible à chaque épreuve. Pour l'instant, je suis assez content. Les deux premières courses ont été plutôt catastrophiques, mais depuis, on est tout le temps sur le podium et on a eu quand même trois victoires sur les quatre dernières courses. Donc, pour l'instant, je suis super satisfait. La moto est beaucoup mieux que l'année dernière. Finalement, c'est la bonne moto pour gagner, pour être champion ? On le savait que c'était une super machine. C'est une machine qui a été remise au goût du jour récemment. Et Lucas Mayas, l'année dernière, a démontré que c'était une machine très rapide. On le savait même, l'ancienne moto était en gros à chaque fois championne du monde. Donc, c'est vraiment une très bonne moto et je ne me sens pas encore à 100% avec cette moto. C'est assez étrange d'ailleurs. Il y a encore des choses qu'il faut que j'arrive à comprendre. Mais bon, on a encore un peu le temps pour essayer. On a deux mois qui vont arriver après Misano et j'espère faire un test. Misano, en plus, c'est dans quatre semaines, mais généralement, c'est un circuit qui réussit très, très bien. Ouais, jusqu'à présent, oui. Mais tous les ans, il faut remettre à zéro et c'est toujours différent. Donc, comme je l'ai dit, il faut rester concentré et espérer faire du mieux possible. Misano est une course que j'apprécie, certes, mais qui est aussi piégeuse. Il y a eu beaucoup dans le passé de mes rivaux qui ont fait des erreurs sur cette piste. Lucas Maia, ce n'est pas tombé l'année dernière en début de course ? Lucas est tombé l'année dernière. Il y a eu beaucoup de chutes. Kenan Sofuglou, en 2015, quand on se battait pour le titre ensemble, a perdu de gros points, 25 points. Donc voilà, ça peut être aussi mon tour cette année. Je ne l'espère pas. Je vais essayer de faire tout pour être rapide, mais aussi être au bout de la course. Écoute, c'est ce qu'on te souhaite. Ce titre, est-ce qu'au bout des années où tu as fait plusieurs fois viches champion du monde notamment, est-ce que c'est devenu une obsession à la fin ? Non. Je pense que j'ai grandi par rapport à ça. Je vais bientôt avoir 30 ans. Je me sens avec beaucoup d'expérience. Je pense que ça se voit aussi sur les dernières courses. Et je pense que je prends ce qu'il y a à prendre. Je prends le positif. J'ai eu beaucoup de déceptions dans le passé. Une grave blessure qui fait qu'aujourd'hui, je prends pas mal de recul par rapport à tout ça. Mon objectif reste le même. J'en rêve encore. Mais je fais le métier que j'aime. Je prends beaucoup de plaisir et j'ai beaucoup de chance. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver maintenant dans ta carrière si par exemple tu étais champion du monde ? Est-ce que tu peux devenir un Kenan Sofoglou ? C'est ta catégorie ? Tu resterais en supersport ou tu voudrais rebondir dans autre chose ? Tu as déjà été en superbike par exemple ? On verra. Pour l'instant, c'est pas trop ce que je pense. Pour l'instant, l'objectif là tout de suite, c'est de faire le mieux possible et faire de très bons résultats. Le futur, on verra ce qui se présente. J'ai mon manager avec Marie qui s'occupe de ça pour moi. J'essaie de penser à ce qui se passe actuellement et pas trop au futur. Le plaisir, j'en prends beaucoup en supersport. J'aime beaucoup les 600. Maintenant, j'ai aussi un bon moment en superbike en 2013 et pourquoi pas un jour y retourner. Juste une dernière question. On passe un moment de l'après-midi avec le belge Xavier Simeon qui est en MotoGP. Ce n'est pas facile pour lui. Tu regardes la MotoGP. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il fait ? Tu te rends compte de la difficulté ? Oui, je me rends compte de la difficulté. J'ai pas mal parlé dans le passé avec aussi Loris Baz. On a parlé ensemble avec Xavier par rapport à ses courses et comment il se sent actuellement en MotoGP. C'est vrai que pour lui, ce n'est pas facile, mais comme je l'ai dit, il apprend et il est toujours en train d'apprendre. Il se bat avec le matériel dont il dispose. Je pense que pour lui, c'est une très belle expérience. La saison est très longue en MotoGP. Il vient de commencer et j'espère pour lui qu'il va prendre du plaisir d'ici à la dernière course. Tiens, on l'aperçoit justement une seconde. On lui fait un petit coucou. On le suivra ce soir. On fera un petit Facebook Live avec lui aussi, avec Xavier. Juste un mot pour les Suisses, un concurrent aussi, c'est Randy Krummenhauer qui redescend du mondial superbike. Qu'est-ce qu'il vaut ? Qu'est-ce qu'il vaut ? Pilote très régulé cette année. Il fait partie des prétendants au titre. Et il a fait des belles courses depuis le début de saison. Donc, Randy Krummenhauer, un pilote à ne pas oublier. Ça, c'est sûr. Tiens, on va poser merci. Jules, juste une petite question. Qu'est-ce que tu penses de la saison de Jules Cluzel, Xavier ? Super. Franchement, je lui ai envoyé un message dimanche après sa course. Parce que voilà, comme il l'a dit, il a eu beaucoup d'années de galères. Cette année, il a une moto performante. Et voilà, il montre qu'il a le potentiel pour être devant et champion du monde cette année. Allez, c'est ce qu'on lui souhaite. Merci. 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 Merci.